Bonjour, je m'appelle Kenny Raja Onarisson et j'ai 23 ans. On est allé au cinéma à l'Étorel pour rencontrer quelqu'un qui pouvait répondre à mes questions sur le métier d'opérateur projectionniste. Parce que je voulais voir ce qui se passe derrière les projecteurs, voir comment se passent les projections et la promotion des films. Ça m'intéresse parce que je suis passionné de cinéma. Ce qui a de bien d'aller au cinéma, c'est que c'est beaucoup plus impressionnant. Ce qui me plaît, le fait d'aller au cinéma, c'est l'ambiance du public pour le son, la taille de l'image, le grand écran et le confort des sièges. Ça m'immerge complètement dans le film. Je m'appelle Fabrice Depuiset, je suis responsable du cinéma depuis bientôt 33 ans. Ça consiste à préparer les projections, c'est-à-dire s'inquiéter qu'on ait bien les films, pour recevoir les films, les bandes-annonces pour la promotion des films qui vont arriver, la publicité parce que, hélas, comme sur toutes les chaînes de télé, comme dans tous les grands cinémas, on fait aussi de la pub. On ne peut pas passer à côté. Donc préparer les programmes, vérifier par exemple, c'est tout bête, mais vérifier qu'on ne va pas monter par exemple la bande-annonce d'un film qui serait interdit au moins de 12 ans ou au moins de 16 ans sur un dessin mini. Et puis une fois qu'on a fait tout ça et que les programmes sont montés, s'assurer que les projections, que le projesseur sont en état de fonctionner, que la lampe n'est pas trop usée. Et puis on crée notre calendrier, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, aujourd'hui à 14h15, il va y avoir telle séance dans un programme de films, un programme de trucs, et puis l'accueillir, et puis l'outre. Alors les avantages, on s'en rend compte aujourd'hui par exemple, parce qu'il fait bien chaud dehors et à l'intérieur il fait bien frais. On voit énormément de films, on rencontre plein de monde, il faut être capable d'aller vers des clients, de discuter, on reçoit des acteurs, des réalisateurs, des comédiens, ça c'est plutôt pas mal. Et puis les inconvénients, on travaille pratiquement tous les soirs, donc voilà, à l'heure où les gens ont quitté leur boulot, nous tout juste qu'on commence, on travaille tous les jours fériés, parce que c'est pas que les gens, eux, ne travaillent pas, ils peuvent venir au ciné, donc sinon on n'est pas ouvert, ça ne le fait pas. Au niveau du son, il s'est passé très très peu de choses. Par contre, au niveau de l'image, on est passé du jour au lendemain à la pellicule 35 mm, à la projection numérique. On n'a pas été forcément préparé à ça, parce que là du coup, techniquement, c'était une grosse évolution. La projection numérique, il n'y avait plus tactilement de pellicules, il n'y avait plus de bobines à portée, il n'y avait plus de pellicules à charger dans le projecteur, ça a été au tout début énormément de disques durs. Donc c'était compliqué, quoi. Il a fallu apprendre à gérer un outil informatique. Déjà c'est un Mac, donc moi, il a fallu, nous ici, y compris notre projectionniste, mais il a fallu aussi s'adapter aux techniques Mac, parce que c'est pas du PC, puis avec des techniques vraiment particulières, où là on utilise beaucoup plus, il faut beaucoup plus travailler l'image, il faut beaucoup plus travailler le numérique, l'outil numérique, pour pouvoir faire une projection. Par exemple, on appuyait sur un bouton, nos anciens projecteurs 35 mm, on était capable de les faire fonctionner n'importe comment. C'est-à-dire que même s'il y avait des fusibles qui avaient claqué, des fils qui étaient sautés, n'importe quoi, on les connaissait tellement sur le bout des doigts, et c'était tellement, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais tellement peu perfectionnés par rapport à un outil numérique, qu'il nous suffisait de tirer un fil d'un bornier à un autre, et puis on était capable d'assurer une projection. Aujourd'hui, le projecteur numérique, il nous dit qu'il ne veut pas démarrer parce qu'il y a une carte mère, parce qu'il y a un truc, parce qu'il y a quelque chose de grillé, on peut faire ce qu'on veut, on ne démarquera pas la projection. Donc il a fallu s'adapter, il a fallu, c'est presque une nouvelle profession. Je pense que la première chose, il faut être capable d'aller vers des gens. Dans des petits cinémas comme nous ici, on a, je ne vais pas dire qu'on fait de la programmation à la demande, mais presque. On a énormément de clients qui viennent nous voir en nous disant, vous allez passer bientôt ce film-là, on aimerait bien le voir, on n'a pas envie d'aller à Charleville ou à Machin, donc il faut être capable de leur répondre, il faut être intéressé, intéressé à la programmation des films, à savoir ce qui sort, ce qui passe. Il faut être chaleureux, il faut être capable d'aller voir les gens, il faut être capable de les renseigner. Des fois c'est compliqué, on a des clients, quand on a des films avec des interdictions, il y a des gens qui nous disent, non, non, moi je me fous, le gamin il a 10 ans, le film est interdit de 12 ans, mais il va rentrer avec moi. Non, 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 il ne peut pas rentrer, le film il interdit, il est interdit. Donc il faut savoir pas trop s'énerver, il faut savoir être suffisamment ferme pour dire non, vous ne rentrerez pas, mais pas non plus aller au clash. Voilà, il faut être un peu diplomate, il faut un petit peu, je pense qu'il faut bien aimer les gens. Dans un premier temps, il faut aller les chercher, les scolaires, quand il y a des gamins qui viennent, il faut être là pour les accueillir, leur dire, vous allez dans cette scène-là, vous leur présentez un petit peu le film. Alors, on loue les films, la location des films, c'est dans 95% des cas, 50% du montant hors-taxe de recette. Donc, je veux dire, à peu de choses près, sur une place à 5,50 euros, nous, quand on a tout payé, il nous reste un petit peu plus de 2 euros. On est à peu près ça, quand on a retiré la TVA, la TSA, la TSA, c'est la taxe spéciale additionnelle, c'est une taxe qui est bien particulière aux places de cinéma, c'est de l'argent qu'on paye tous les mois, qui est positionné sur un compte au niveau du CNC, et on peut taper dans ce compte-là quand on fait des travaux. Donc, du coup, c'est un petit peu une réserve. C'est des contrats... On n'a pas très peu la distinction entre une petite salle de province et un multiplex de grande ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont nous dire, le film, vous allez le projeter dans la salle de plus grande capacité au maximum des séances pendant les deux premières semaines. C'est non négociable. Le film fait 15 entrées, il en fait 10 000, c'est la même chose. Si on ne respecte pas le contrat sur un film, on nous dit... Je caricatio volontairement, mais on nous dit, tu n'as pas été gentil la dernière fois. Je t'avais demandé 12 séances, tu n'en as fait que 11. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais te le donner, celui-là. On en est à l'heure, on en est à ça. Chez Disney, essentiellement, chez Disney, on en est à ça. C'est aujourd'hui, quand on demande à programmer un film, la première chose qu'on nous dit, c'est combien tu fais le séance. Pendant le confinement, on s'est dit, quand on a commencé à réouvrir les salles, c'est vrai qu'on avait besoin d'aide. C'était compliqué de venir après des mois de fermeture, après des gens qui revenaient avec les masques, avec des mesures compliquées, avec des jauges, avec des choses comme ça. Et avant de réouvrir, tout le monde nous a dit, non, non, mais ne vous inquiétez pas, on va être là, on va être derrière vous, on va soutenir l'industrie, on va soutenir la production, on va soutenir la diffusion, et ça ne durerait qu'un jour. Alors, il y en a, il y en a qui ont bien joué le jeu, Gaumont, par exemple, ils continuent à le jouer, Gaumont, on peut encore négocier avec eux, il y a encore des choses, Gaumont, voilà, c'est des gens qui, avec qui on peut vraiment parler, Disney, on ne parle pas. Disney, c'est où nous, on s'engage à X séances, où on a le film en 4 ou 5 semaines, surtout. Les films sont protégés par un système de clé qui s'appelle des KDM, et ces KDM correspondent à un titre de film, eux-mêmes correspondent éventuellement à une séance, l'avant-première, dimanche après-midi, buzz les clairs, on est l'avant-première de buzz à 14h30, la clé va s'ouvrir à 14h, pour se fermer à 17h. Et ils nous font des clés semaine par semaine, c'est-à-dire que si aujourd'hui, on a une première semaine d'exploitation, où j'ai bien respecté le contrat, j'ai bien fait les 10 séances qu'ils veulent, et qu'en deuxième semaine, je me dis, mince, c'est un peu chaud, 10 séances, je vais en retirer une, ça ne se verra pas, 9 séances, c'est bien, hop, le lundi, il coup de téléphone, là-là, t'as vu, t'as pas respecté, parce que nos séances, elles sont programmées sur notre caisse informatique, et les distributeurs ont un logiciel qui leur permet de venir rentrer dans notre caisse et de savoir combien on a fait de séances, quel jour, à quelle heure, combien on a fait de clients séances par séances, et combien on a prévu de séances à faire dans la semaine qui vient. Nous, on est en statut, donc, Association Voix 1901, mais en plus, on est défiscalisé, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de TVA, on ne paye pas de TVA, on ne la récupère pas non plus, évidemment. Par contre, pour pouvoir être défiscalisé, il ne faut pas qu'on gagne de l'argent concurrentiellement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas à un moment donné qu'on dise, alors qu'on gagne de l'argent, évidemment, on n'est pas là pour en perdre, mais il ne faut pas qu'on dégage un bénéfice extraordinaire, et il ne faut pas qu'on ait dans la zone d'achalanding de concurrence directe. Notre concurrence directe, elle est tous à plus de 50 kilomètres partout. Alors, effectivement, le fait de fonctionner en association, on a, en ce moment, ce soit compliqué, mais on a quand même cette liberté de fonctionnement parce qu'on est quand même subfonctionné, qu'un cinéma privé n'a pas forcément ou n'a pas dans les mêmes mesures que nous. si on prend par exemple le métropolis à Charleville, lui, quand il fait 10 000 entrées et quand il s'est voté sur le mois, ça paye à lui. C'est ses recettes du cinéma. Ce n'est pas une subvention à côté qui va lui dire « Nous, on a calculé ce X entrée à tel prix moyen. » Une fois l'interview terminée, Fabrice nous a emmené dans les salles de projection. Les deux salles sont équipées d'un système de boucle magnétique pour les malentendants. C'est-à-dire qu'on a un système qui se vote automatiquement sur tous les appareils numériques des gens qui sont équipés. On n'a pas besoin de pousser les volumes. On envoie automatiquement une induction et c'est un truc qui s'en sème plutôt bien. Jusqu'alors, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la belle brassage. C'est-à-dire que c'est ici que tout arrive. Les films qui nous sont transférés alors de moins en moins ça commence à terminer mais il y en a encore quelques-uns par satellite et surtout par DSL. Donc là, on a la bibliothèque centrale dans laquelle tous les films arrivent de stocker en téléchargement et sur lesquels on envoie de la bibliothèque centrale aux différents serveurs et là, on a 16 terres en tête capacité de stockage. Mais ici, nos appareils sont mis en permanence à nos techniciens à Lyon. C'est-à-dire qu'avant même que nous on ait une panne et soit rendu compte d'une panne, nous l'ont déjà corrige. En temps normal, les seules choses qu'on fait ici, c'est qu'on vient à un niveau de projecteur, on allume la salle, et si tout va bien, on ne remet plus le pied en famille jusqu'au soir pour éteindre les projecteurs et l'éteindre le salle. Tout le reste, si ça se déclenche, on va en projection ou département. Quand on est sur le générique de Top Gun, mais comme tout le monde est sorti, on n'a pas forcément l'utilité de laisser défiler le film jusqu'au bout. Donc à partir de là, on demande d'arrêter la projection. Voilà, la projection s'arrête. On va avoir... La machine nous dit fin de séance, donc on a terminé. On fait un clic droit, envoyer la fiche suivante. Le truc se charge. Voilà, donc on sait que le prochain film c'est frères et sœurs. On est en inter-séance puisque ce n'est pas l'heure de lancer la projection. Le format du projecteur est en flat, c'est-à-dire en format plat ou en format scope. Chargé en vert, donc tout va bien. Le film est bien dans le show. Le projecteur est en vert, donc la séance va démarrer à l'heure et on va démarrer à 16h35. Donc voilà, et là, on va gérer tout en automatique. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci à Fabrice et à l'association Les Tourelles. J'ai appris beaucoup de choses et c'était très bien. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi et que ça vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada et que ça vous a plu.